bienvenue sur ma vidéo ah oui il est trop heureux là trop 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 heureux vous savez pourquoi non vous le savez pas sur cette vidéo je vais vous le dire pourquoi je suis heureux les amis ça fait cinq semaines que j'attendais ce moment là pour mon pc regardez moi ça ma nouvelle carte graphique la marque pny geforce gtx 1660 super six gigas elle est là et regardez moi ça je vais pouvoir l'utiliser à présent dès ce soir même tout à l'heure après cette vidéo j'ai aussi l'alimentation et des amis qui est là pour pouvoir utiliser ma carte graphique regardez les nouveaux chéris oui ah je suis trop content mais trop content les amis voilà cinq semaines pour pouvoir utiliser ma carte graphique et bah oui les amis ma carte graphique quand je l'ai installé pour la première vidéo parce que ça c'est la deuxième que je tourne la première vidéo les amis j'ai installé ma carte graphique et mon pc ne voulait pas s'allumer pourquoi parce que il n'y avait pas assez de voltage dans la ligne l'alimentation ce n'était pas écrit combien il fallait pour pouvoir alimenter la carte graphique sur amazon du coup je vous le dis dès tout de suite il vous faut une 650 watts voire peut-être moins une 500 peut-être ça suffit pour alimenter votre carte graphique celle ci il lui faut 450 watts minimum pour qu'elle soit alimentée déjà elle même toute seule sachant qu'il ya aussi la carte mère qu'il faut alimenter il ya aussi basse à c'est pour le processeur il y a aussi tous les ventilateurs lecteurs 10 disques dur tout ce qui s'ensuit et du coup moi mon alimentation elle n'était pas assez puissante 450 watts c'est pour ça que mon cher coco le pc gamer ne voulait pas s'allumer avec cette nouvelle carte graphique commençons à vous présenter cette magnifique boîte de chez pny de la carte graphique geforce gtx 1660 super 6 giga elle fait celle ci regardez moi ça cette magnifique petite boîte et oui c'est à cet endroit là que j'avais vu qu'il fallait minimum 450 watts et que ce n'était pas écrit sûr et que ce n'est toujours même pas écrit dans la description sur amazon à propos de cette carte graphique combien il faut pour l'alimenter on fait très attention quand on n'est pas connaisseur dans les pièces et ouais donc cette carte graphique les amis je l'ai payé 250,99 euros oui c'est pas donné mais c'est quelque chose qui va redonner look et vie à mon pc pour qu'ils soient bien plus fluide bien plus performant pour jouer à fortnite nous avons un petit papier voilà une notice nous avons le branchement pour la carte graphique et là nous avons la carte graphique je vous la montre comment elle est faut faire très attention j'ai lu des commentaires à propos de cette carte graphique en disant que avec le temps reste à voir si elle tiendra le coup car niveau ventilateur je peux vous dire que c'est fragile c'est que du plastoc partout 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 et au niveau d'ici c'est super fragile super fragile voilà cette bête les amis et là il ya un petit logo le logo geforce gtx il ya une lumière qui s'élimine non mais cette carte graphique elle est honnêtement elle est magnifique magnifique à celle ci j'ai tant patienté pour la voir je les commandes et et quand je les commandes et ça a mis deux semaines arriver la première semaine le livreur à lui manquer des informations à propos de où il fallait livrer le qui s'est été reporté et j'étais d'aigues d'aigues là nous passons à mon alimentation je l'avais commandé la semaine d'après cette alimentation corsaire 650 watts je les payais 65 balles oui c'est vrai que c'est pas donner un mais c'est de la marque c'est corsaire et ça c'est censé que ça tienne longtemps super longtemps ce n'est pas de la merde c'est de la marque c'est ce que je voulais donc je vais l'ouvrir je cherche c'est où qu'on ouvre cette boîte je suis en train de chercher c'est où ça s'ouvre je suis perdu je mets un petit pause c'est bon les amis finalement on ouvre sur le côté comme ça oh il nous livre un câble tout neuf je l'utiliserai celui-ci waouh le câble ah bah ça cette alimentation au moins c'est bien avec les les genres de trucs tressés il ya même des dévis les amis nickel je vais les remplacer pour cela être les nouvelles vis pour cette nouvelle haline sachant que le boîtier les amis c'est un zelman z9 que j'ai je l'avais acheté d'occasion et ce boîtier là j'ai l'intention de le changer et celui que je veux il y en a pour 80 balles donc je vais procéder au déballage de cette alimentation ça sent que ça sent le neuf mais magnifique waouh elle est trop belle elle est trop belle oh ça va donner un nouveau look ah ouais donc ce que je vais faire les amis vous voyez là mon ancienne halim là il faut je débranche tout ça tous les fils la sortir de ce boîtier enlever ma carte graphique et installer la nouvelle carte graphique et le nouveau boîtier d'alimentation une fois que ça c'est fait parce que ça je vais le faire hors vidéo ça mettra moins longtemps sur la vidéo et puis si vous avez besoin d'avoir des tutos pour savoir comment changer il y en a tout plein sur youtube ne vous inquiétez pas on se retrouve dès qu'une fois le tout est bien revenu les amis je vous ai présenté deux photos une première photo où il y avait mon ancienne carte graphique et alimentation et la deuxième photo pour vous montrer le changement de mon boîtier vous devez le brancher parce que ça donne devant vous c'est que mon pc démarre et c'est ce qu'on va voir ça dit tout de suite ça vous fait bizarre ce gros changement de lumière décors et t-shirt c'est tout à fait normal je vais vous dire pourquoi je vous ai dit au cours de cette vidéo on se retrouve dès tout de suite c'était pour vous montrer mon pc allumé une fois que je sois sur windows et du coup je n'ai pas pu accéder aux windows car j'ai un gros souci c'est pas un souci de carte graphique ce n'est pas un souci d'alimentation le seul souci c'est à cause de mon bios mon bios qui n'est pas à jour du coup je ne sais pas mettre un bios à jour et j'ai pas envie de faire une bêtise de bloquer mon bios sinon là j'ai vraiment changé une puce à huit pattes ou complètement de carte mère du coup je ne m'amuse pas à changer la mise à jour de mon bios pour éviter de faire une connerie dès mardi je commande une nouvelle carte mère on se retrouvera dès que je reçois cette carte mère avec une barrette de ram 4 giga ddr4 et là ça sera censé que mon pc s'allumera je l'espère et je le souhaite de bon coeur si cette petite vidéo tu as bien plu n'hésite pas à me soutenir avec un petit pouce bleu comme ceci et puis abonne toi à la chaîne et moi je te dis à très bientôt pour la suite 2 je 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 – Sous-titrage FR 2021